Bonjour tout le monde, salam ! J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une petite recette très très facile de brouettes aux amandes, super fondantes en bouche, délicieuses. Et le petit plus pour moi ici, c'est que je ne les ai pas cuits dans l'huile, donc je les ai frits à l'air. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Alors ici, la première chose avec laquelle j'ai commencé, c'est que j'avais mondé mes amandes. Donc, je les avais d'abord mis dans de l'eau bouillante quelques minutes et ensuite, je les ai retirés, j'ai laissé s'égoutter. Et là, voilà, j'utilise cette technique pour monder mes amandes vraiment en gagnant un maximum de temps et ne pas faire pièce par pièce. Donc, d'habitude, j'utilisais un torchon. J'avais déjà partagé cette méthode avec vous dans mes anciennes vidéos. Là, j'ai trouvé un sac en tissu, donc ici le sac d'action, comme vous le voyez, qui est propre, qui est nouveau et dans lequel j'ai mis mes amandes. Et je fais comme ça par friction. Donc, j'ai frotté et je retire petit à petit toutes les amandes qui ont été mondées. C'est vraiment un gros gain de temps. Alors ici, voilà mes amandes mondées. Alors pour ma part, donc je vais vous donner les quantités que j'ai utilisées. Évidemment, vous faites avec les quantités que vous voulez. Ici, j'avais 900 grammes d'amandes et on met la moitié de sucre cristallisé. Donc, j'ai mis 450 grammes de sucre cristallisé. Ici, j'ai de l'eau de fleurs d'oranger, donc je l'ai pesée pour vous. J'ai mis le quart de mon verre, donc j'étais à 66 millilitres. Évidemment, c'est approximatif. J'ai une pincée de sel, une pincée de gomme arabique qui reste facultative, mais voilà, c'est pour la conservation, c'est pour le goût. Et de la cannelle. Et ça, ça sera en fonction des goûts aussi. Moi, j'en mettrai deux cuillères à café. Alors, je vais commencer d'abord par mixer mes amandes. Donc, j'ai partagé en deux. J'ai commencé à mixer une première partie. De toute façon, tout se mélangera à la fin. Donc, ici, dans la première partie, j'ai mis une partie de sucre comme ça pour le mixer avec les amandes. Et je laisse vraiment, vraiment bien mixer jusqu'à obtenir une belle pâte. Alors, je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo le lien de l'ancienne vidéo où j'avais réalisé des breouettes aux amandes avec une autre version où j'avais grillé, j'avais frit, en fait, la moitié de mes amandes. Donc, voilà, on peut faire comme on veut. Cette année, je n'ai pas frit mes amandes. Je les ai utilisées directement comme ça. Dès qu'elles ont été mondées, je les ai mixées. Franchement, c'est aussi très, très bon. On a un bon moelleux. Donc, si on aime vraiment le goût comme ça de l'amande, c'est super bon. Voilà, ici, je vais mixer le reste des amandes. Je vais mixer avec le restant de sucre, le restant d'eau de fleurs d'oranger, la pincée de sel et de gomme arabique. Et j'ai rajouté deux cuillères à café de cannelle. Vous pouvez n'en mettre qu'une seule. Vous pouvez ne pas en mettre du tout si vous n'aimez pas le goût de la cannelle. Voilà, maintenant que tout est mixé, vous voyez, j'ai vraiment laissé mixer jusqu'à obtenir une belle pâte. Et après, comme je dis toujours, pour chaque recette, on adapte en fonction de ses goûts. Si on aime ressentir les petits morceaux, pourquoi pas les laisser. C'est vraiment, voilà, toutes les recettes, elles doivent être adaptées en fonction de nos goûts personnels. Je vous montre que la pâte, elle est bien lisse. J'ai bien tout mélangé. Et ici, je vais faire des petites boules. Alors, pour vous, pour vous donner une indication, moi, j'ai utilisé ma petite cuillère pour mesurer, pour avoir les mêmes mesures partout. Et j'ai pesé la boule qui me donne 14 grammes. Donc voilà, ce sera des petites boules de 14 grammes. Et comme je vous ai dit, j'utilise la cuillère pour avoir vraiment quelque chose d'uniforme. Après, on peut le faire à l'œil, bien évidemment. Voilà, une fois que j'ai fini de façonner tout ça, je vais pouvoir passer au reste. Et juste pour vous dire que cette recette s'adapte à toutes les quantités que vous voulez. Il suffit à chaque fois de diviser la quantité d'amandes en deux pour avoir la quantité de sucre. Voilà, mes boules sont prêtes. Ici, j'ai de la pâte phyllo. Donc voilà, c'est un rouleau de pâte phyllo qu'on retrouve dans les épiceries marocaines, entre autres, ou chez le boucher. Ici, j'ai coupé des bandes de 5 cm. Voilà, je reprends à chaque fois le premier pour avoir la même taille. Je vous montre ici que c'est bien 5 cm pour les personnes qui sont pointilleuses et qui voudraient avoir les détails. Ici, j'ai fait fondre du beurre que j'ai laissé un peu refroidir et je badigeonne ma bande de pâte phyllo. Je mets ma boule, je fais un premier pli et puis j'écrase légèrement, histoire d'avoir un peu de pâte d'amande partout dans la bréwa pour que les coins ne restent pas complètement vides. Et je vais tourner comme ça, une fois dans un sens, une fois dans le deuxième, pour avoir cette forme de triangle. Les premiers plis sont un peu disformés, je veux dire, mais par après, on arrive vraiment à obtenir le triangle en fin de pliage. Voilà, je vais continuer comme ça. Je mets à chaque fois bien le beurre pour vraiment avoir cette pâte qui va être croustillante et qui ne va pas rester crue ou molle au centre. Et voilà, je continue de mettre une boule à chaque fois, je l'écrase légèrement et je tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et comme vous avez pu le voir, quand j'arrive comme ça au bout et que je ne sais plus terminer le pli, je coupe l'excédent avec le couteau pour avoir cette belle forme de triangle. Et voilà, donc je vais continuer tout ça parce que j'en ai pas mal. C'est vrai que j'ai fait une grande quantité. Voilà, moi j'aime bien, une fois que je veux faire quelque chose, une recette, je fais généralement des grandes quantités. Et voilà, je mettrai une partie au congélateur. En tout cas, j'avais divisé en plusieurs boîtes au congélateur, comme ça je pourrais à chaque fois récupérer une boîte. Et elles restent ainsi intactes, comme si on venait de les faire. On peut aussi rajouter un peu de miel après par dessus si elles ont séché entre temps. Voilà ici, vous voyez que je termine le façonnage. Et je vais ensuite pouvoir passer à la cuisson. Alors généralement, les brouettes comme ça, on les frit dans l'huile. C'est la cuisson, on va dire, qui donne le meilleur résultat. On peut le faire aussi au four si on a envie. Moi personnellement, j'aime beaucoup quand c'est frit dans l'huile, malheureusement, même si c'est gras. Mais voilà, donc cette année, j'ai dit que je n'allais pas le frire dans l'huile. Et j'ai testé d'abord dans la friteuse à air, que je vous ai partagé il y a quelque temps d'ailleurs, dans une de mes vidéos. C'est la chiffrie, comme vous voyez ici. Et franchement, la cuisson était top. J'étais moi-même étonnée que ce soit vraiment, le résultat en fait était vraiment similaire à une cuisson dans l'huile. Donc vous voyez que je vais juste le mettre à 180 degrés pendant 10 minutes. Donc la cuisson m'a pris 10 minutes et je remplis ici le petit panier. Voilà, j'en ai mis pas mal, quand même une bonne quantité, comme ça en une seule fois. Je pense que j'avais fait donc 3 cuissons, donc 3 fois 10 minutes à chaque fois. Voilà, ici je le mets dedans une fois que je peux rajouter le panier. Là, il reste plus que 2 minutes de cuisson et je vous montre déjà, regardez. Waouh, le résultat, il est magnifique. Donc franchement, elles étaient bien croustillantes, vraiment, je voulais pas trop appuyer dessus pour pas les casser évidemment. Mais elles étaient vraiment bien croustillantes, c'était vraiment similaire à une friture. Voilà, c'était, moi je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on a comme ça un beau résultat sans devoir plonger nos gâteaux dans l'huile. Donc là, je les ai mis dans le miel, ici j'ai remis dans un plus grand bol car le premier bol était petit. Et pour le miel, je l'avais légèrement réchauffé pour pas qu'il soit trop dur, pour qu'il ne me casse pas mes brouettes. Et là voilà, j'essaye un peu de changer de position, prendre celles qui sont en bas et les mettre au-dessus pour que tout soit bien imprégné de miel. Je vais les laisser bien absorber un maximum de miel. Dès que je sais que je vais retirer les autres qui ont fini leur cuisson, je vais pouvoir maintenant retirer ceux-là du miel, les laisser s'égoutter ici dans une passoire. Et voilà, ainsi de suite, je termine la cuisson, je les plonge dans le miel et ensuite direction la passoire. Voilà ici, une autre fournée qui avait fini de cuire également. Et ceux-là, c'était les tout derniers, voilà. Franchement, la cuisson était top. J'étais moi-même, comme je vous l'ai dit, étonnée et ravie. Voilà ici, je vous montre même l'excédent de matière grasse qui a coulé de mes brouettes pendant la cuisson. Donc ça, c'est le beurre avec lequel je les avais badigeonnés. Et voilà le résultat final. Ici, c'est le lendemain, je les ai ici placés pour que vous puissiez les voir à la lumière du jour. Vraiment une recette facile qui ne prend pas beaucoup de temps. Après, ça dépend de la quantité que vous allez utiliser aussi. J'espère que vous avez apprécié ce partage, que vous avez apprécié la recette. N'oubliez pas de me le faire savoir en likant la vidéo, en me laissant un petit commentaire, comme d'habitude. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. ... ... ... ...